Et bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tuto, et même cette fois-ci un gros tuto vu qu'on va parler de la Grande Guerre Shinobi. Donc on va commencer par un principe de base, les différents canaux de discussion. On va voir ça ensemble, donc vous avez tout en bas à gauche de votre écran les différents canaux, je suppose que ça vous le savez. Donc vous avez le canal tout, monde, groupe, équipe, combat et GGS. Le canal tout va vous donner toutes les discussions, donc les discussions sur tous les canaux, plus les discussions, enfin les messages, système. Le canal monde va vous donner uniquement les informations sur le canal monde, donc je n'ai aucun message pour l'instant, forcément je viens de relancer le jeu. Donc quand vous faites le canal monde, vous avez donc les messages sur tous les groupes qui peuvent discuter dessus, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, vous avez absolument tout. Sauf les messages systèmes. Le canal groupe, donc là vous discutez uniquement avec les personnes de votre groupe. Le canal équipe, quand vous êtes en équipe pour X choses, d'accord, donc équipe de 3 ou de 2, vous discutez avec ceux de votre équipe uniquement. Le canal combat, donc vous discutez avec votre adversaire ou vos adversaires. Et le canal GGS, où là vous discutez avec les membres de votre pays. Donc à la fois votre équipe, mais aussi ceux de votre pays qui ne jouent pas encore ou qui ont déjà joué. Voilà, c'est principalement ce canal là qu'on va utiliser en Grande Guerre Shinobi. C'est sur ce canal là que tous les joueurs doivent se mettre en Grande Guerre Shinobi, une fois que la guerre est lancée. Pourquoi ? Parce que c'est là dessus que vous allez définir la stratégie de votre pays. Donc c'est surtout là dessus que tous les membres du pays vont pouvoir vous aider. Voilà pour les différents canaux. Il n'y a rien de très compliqué. Au niveau des différents switches du canal, vous cliquez tout simplement sur chaque onglet. Ça vous bascule automatiquement au niveau discussion. C'est à dire que quand je me mets sur le canal groupe, là comme ça. Là il y a le canal groupe qui se met automatiquement. Si j'écris, je vais discuter directement avec le canal groupe. Comme j'ai dit, il n'y a que le canal groupe qui s'affiche. Si je clique sur tout, je reste sur canal groupe. Mais par contre j'ai tout qui est affiché. Je peux rester sur tout, aller directement sélectionner un des canaux ici. Par exemple je clique sur monde, je vais écrire en monde. Et je reste sur tout. Je peux cliquer sur GGS. Je discute en GGS, mais je vois tous les canaux. Là en haut c'est l'affichage. Et là ici, c'est la discussion. Et si vous cliquez sur un affichage bien précis, il vous met automatiquement la discussion en même temps. Voilà donc pour les canaux. Rien d'autre à dire. C'est assez simple. Vous pouvez ban les canaux. Si vous voulez aucune info de certains canaux, vous pouvez les bann. Et puis voilà. Le premier qui bann GGS, on lui coupe un doigt. La même chose que d'habitude. Ensuite, on va parler un petit peu plus précisément de la grande guerre shinobi. Donc, quand est-ce que c'est ? C'est le mercredi à 19h30, premier combat, et deuxième combat à 20h15. Ensuite, nous avons le samedi, 19h30, 20h15 et 21h. Le mercredi, c'est une présélection pour la grande guerre du samedi. Donc, où est-ce que ça se trouve ? Ça se trouve donc dans votre base de groupe. Ici, vous avez grande guerre shinobi. Vous cliquez dessus. Vous allez atterrir, donc au niveau de la petite fenêtre, vous allez atterrir ici. Voilà. Le conseiller sur la grande guerre. Vous cliquez ici. Et voilà. Donc, la présélection se fait ici. D'accord ? Le mercredi, en gros, vous allez marquer des points en fonction du nombre de pays que vous allez prendre. Plus vous prenez de pays à votre adversaire, plus vous gagnez de points. Vous êtes donc sélectionné pour la finale, entre guillemets, le samedi. Vous êtes sélectionné pour samedi, suite aux deux combats du mercredi, en fonction du nombre de points. Donc là, il y a six groupes qui ont rempli les présélections pour pouvoir jouer le mercredi. Donc, du coup, forcément, tout le monde est automatiquement qualifié. C'est ce qui est un petit peu dommage en ce moment. Il y aurait plus de groupes. Il faudrait que chaque groupe remplisse les présélections. Donc là, c'est-à-dire qu'il n'y a que six groupes dans notre fusion de serveurs qui ont rempli les présélections. Donc, c'est au niveau de l'activité des membres. Donc là, tout le monde est sélectionné pour la finale. Et voilà comment ça se passe après. Donc, c'est un tournoi, tout simplement. On arrive en finale, on gagne. Le tournoi va se passer en plusieurs matchs. Donc, le premier match, 19h30. Le deuxième match, ici, 20h15. Et la finale, 21h ici. Voilà pour le samedi comment ça se passe. Qu'est-ce que vous gagnez à faire les grandes guerres Shinobi ? Premièrement, vous gagnez de l'expérience par rapport au jeu. Donc, pas en termes de jeu sur votre personnage pour monter de level. Vous gagnez de l'expérience sur le combat. C'est-à-dire, plus vous allez faire de grandes guerres Shinobi, meilleur vous serez au niveau des combats. Parce que ça va vous donner une expérience différente sur les combats. Deuxième chose, la grande guerre Shinobi va vous donner les exploits de groupe. Qui se trouvent donc dans le magasin. Et dans le magasin de groupe, vous allez pouvoir échanger tout cela. En fonction des points. Une grande guerre gagnée, donc un combat gagné, donne 1000 points. C'est-à-dire qu'en un mercredi, si vous faites les deux combats, vous gagnez 2000 points. Donc, vous pouvez potentiellement prendre 5 charmes d'affinage 2. Pourquoi je dis les charmes d'affinage 2 ? Parce que c'est ce qu'il y a de mieux dans le magasin de groupe. Sauf si vraiment vous avez fini tous vos charmes d'affinage, bon, là vous passez à autre chose. Vous passez à une Conan, par exemple. Pour la montée 5 étoiles, si vous l'avez déjà, ou sinon vous la prenez tout simplement. Avec vos points. Mais le charme d'affinage 2, c'est ce qu'il y a de mieux. On se rappelle que le charme d'affinage donne la première attaque. La première attaque, c'est la meilleure statistique du jeu, de mon point de vue. Donc voilà pourquoi faire la grande guerre Shinobi. Et aussi parce que c'est quand même l'une des choses les plus primordiales du jeu. C'est de faire la plus grosse activité de groupe en collaboration avec tous les potes que vous avez sur le jeu pour pouvoir faire cette guerre. C'est quand même superbe. De mon point de vue, c'est vraiment l'une des meilleures activités du jeu. Ensuite, que faire en guerre ? Donc vous arrivez en guerre, vous cliquez ici, entrer sur le front, vous allez arriver sur une petite page. Donc là on ne peut pas le faire forcément parce que la guerre n'est pas ouverte. Mais sinon vous arrivez sur une petite page avec un tableau où vous serez positionné dedans. D'accord ? Quand vous arrivez sur ce tableau, ne touchez à rien. Ne faites plus rien. A la limite vous discutez sur le canal groupe. C'est tout. Pourquoi ? Parce que les stratèges de votre groupe vont vous placer à certains endroits bien précis en fonction de ce que eux ont prévu comme stratégie. Si vous commencez à bouger, c'est clair et net qu'on va vous dégager de la grande guerre. On va vous sortir, vous ne pourrez plus rentrer et donc vous aurez perdu votre soirée. Donc ne bougez pas. Laissez votre personnage tranquille. D'accord ? Vérifiez votre formation. Donc en bas à droite du tableau, dans ce secteur-là, vous aurez la formation. Donc vous pouvez cliquer dessus, il n'y a pas de souci. Vous arrivez sur cet onglet-là du coup. Sauf que vous n'avez pas tout ça à droite. Si, si vous l'avez, mais vous n'avez pas cultivé, métamore, vous n'avez que équipe. Donc vérifiez votre formation, que c'est bien la formation GGS. Vous voyez, moi j'ai directement une formation GGS qui est programmée. Vérifiez que c'est bien la bonne formation. Et donc du coup, comme ça, vous serez tranquille, vous n'aurez pas de bug là-dessus. Que préparer sur la GGS ? On va voir ça. Alors, là, c'est un petit peu plus précis. Donc deux solutions. Soit vous êtes avec une team programmée avec laquelle vous jouez très souvent. Ce sont vos potes. On a l'habitude de vous mettre avec ces deux autres personnes lors de la GGS. Donc là, c'est le top du top. Vous savez déjà à peu près ce que vous avez à faire. Donc on y vient juste après. Soit vous n'êtes pas avec une team habituelle. Vous n'avez pas l'habitude de jouer avec ces joueurs-là. Donc du coup, vous ne savez pas vraiment avec qui vous allez tomber pour la GGS. Donc vérifiez les teams des joueurs de savoir à peu près ce qu'ils jouent. Et surtout, mettez des compos basiques. D'accord ? Si tout le monde fait ça, vous aurez déjà beaucoup moins à vérifier sur la team des joueurs. Vous mettez une compos basique. Vous êtes sûr que ça va passer. C'est quelque chose qui n'a pas besoin de compléments. Votre compo vous suffit à vous tout seul. Et elle n'a pas de... Elle n'a pas de grosse faiblesse. Elle n'a peut-être pas de grosse force. Mais au moins, c'est une compo qui passe, qui n'a pas de... Qui n'a pas d'impératif. D'accord ? Ce n'est pas comme une compo full Tendo. Où là, vous savez que... Il faut à tout prix que votre Tendo part tour 1. D'accord ? Donc là, c'est une compo basique. Donc vous la jouez de façon basique. Il vaut mieux. plutôt que d'avoir une compo où, par exemple, je ne sais pas moi, vous allez mettre un Han et en fin de compte, vous êtes avec deux eaux de foudre. Bon. Là, votre Han, il va dispel les deux eaux de foudre. Donc vous allez pourrir le jeu aux deux autres. Vous allez perdre votre combat triple parce que vous aurez foutu un Han au dernier moment sur votre truc. Donc, mettez une compo basique, une compo simple du style, je ne sais pas moi, Mifune, Shikamaru et puis Danzo ou alors Mifune, Iruka, Azuma, j'en sais rien. Mettez un truc qui passe simplement avec un main foudre. Si c'est avec un main haut, mettez une Immortal ou alors mettez une compo haut basique mais mettez une compo basique pour être sûr d'être efficace à trois. Ensuite, vérifiez votre team. Si vous avez sur votre team, je ne sais pas, moi je vais garder un main foudre. C'est parce que là, actuellement, je suis en main foudre. Mais essayez de voir en fonction des différents mains. Mais disons que vous êtes trois main foudres sur votre pays. Regardez les deux autres main foudres. S'ils ont tous les deux le buff en bout. On va y aller tout de suite pour vous le montrer. Donc voilà, l'embuscade en bout, tactique d'embuscade en bout qui régène de 25% les dégâts taïjutsu que vous avez. Ça vous régène de 25%. Bon, s'il y en a déjà deux qui l'ont, je ne vois pas l'intérêt de vous l'avoir. Autant buffer votre équipe si vous avez une équipe foudre par exemple avec ce talent-là qui va vous monter de 40% les ninjutsu et le taïjutsu de tous vos foudres. Quel est l'intérêt d'avoir trois régènes alors que ça ne se cumule pas ? Deux, pourquoi pas ? C'est déjà pour moi une erreur. Mais trois, c'est encore plus stupide. Ça ne sert à rien. Vous perdez du DPS. Donc, il vaut mieux en avoir qu'un seul. Les deux autres sont en DPS. et deux, pourquoi pas ? Si un des main foudres meurt, il vous reste encore le régène. Mais si déjà vous avez perdu l'un des main foudres comme ça, je pense que le reste de votre triplette est assez mal en point pour que le régène soit inefficace. Deuxième possibilité, c'est la possibilité où vous êtes avec une équipe habituelle que vous connaissez bien les gars, que vous avez l'habitude de jouer. vérifiez votre team déjà parce que votre team a été programmée à l'avance. Donc, vérifiez-la surtout. Et ensuite, vérifiez vos talents. C'est quand même con de partir avec une team programmée que tout soit bien ficelé et puis qu'en fin de compte vous avez oublié de switch la team. Donc, là, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Tout est normalement programmé. Donc, maintenant, pour les deux, que ce soit une team habituelle ou une team inhabituelle, entre guillemets, que vous ayez l'habitude de jouer avec ces joueurs-là ou que vous n'ayez pas l'habitude, répartissez les focus en discutant sur le Discord ou sur le canal GGS. Voilà pourquoi il faut tout de suite switch sur le canal GGS. A la limite, vous ne mettez directement que le canal GGS. Vous ne mettez pas tout. Vous ne restez que sur le canal GGS. Vous n'allez avoir que les discussions de vos focus ou des trucs qui sont sur votre combat. L'ennemi ne voit pas ce que vous écrivez. D'accord ? A la différence du canal combat. Forcément, n'annoncez surtout pas vos focus sur le canal combat. Annoncez vos focus sur le canal GGS et uniquement GGS. Parlez que sur le canal GGS. C'est là où vos coéquipiers vont discuter avec vous pour pouvoir être précis dans votre combat. Pourquoi pas sur le canal groupe ? Parce que imaginez bien que les 6 pays se mettent à parler de leur focus sur le canal groupe. Ça deviendrait vite n'importe quoi. Donc, le canal GGS est fait pour ça. Donc, discutez des focus là-dessus. Au même titre que si vous avez des équipes programmées, pensez aussi à éparpiller vos propres focus sur vos équipes. C'est un truc tout bête, mais on va montrer un petit peu le jeu. Voilà. Je vais vous montrer ce que je veux expliquer. Ça va être rapide. Voilà. Alors, voilà ce que je veux expliquer. Répartissez les focus sur vos équipes. C'est-à-dire, là, c'est eu triple Roshitendo GGS. mes trois comptes sont gérés par moi-même, donc forcément, je me connais bien. C'est l'un des principes quand même. J'ai organisé mes teams pour avoir des focus différents contre moi. Là, ici, il y a une Conan. C'est la seule Conan de ma triplette, donc forcément, elle va attirer un focus. Ici, il y a un Jigokudo. C'est le seul Jigokudo de la triplette. Il va aussi attirer un focus. Donc forcément, je ne mets pas le Jigokudo et une Conan dans la même équipe. C'est pareil, celui qui n'a pas de Jigokudo et celui qui n'a pas de Conan, donc celui qui n'a rien, va avoir la tactique en bout. Le Régène. Forcément, parce que le Régène va être aussi un motif de focus. Techniquement, là, les trois teams sont les mêmes. Il y a un Tendo, un Roshi et un Foudre. A chaque fois, il n'y a qu'un seul ninja qui change sur ces teams-là. Donc forcément, j'ai éparpillé chacun des trois focus sur une équipe. Chacune. Justement, parce que les joueurs ne vont pas tuer une équipe en enlevant à la fois la Taki Dambu, le Jigokudo et la Conan. Ce serait totalement stupide de faire ça. Donc, essayez de répartir quand vous faites vos teams programmées entre potes de répartir les focus. Pareil, on sait qu'il y a des ninjas qui tapent une rangée entière. Donc, il y a Itachi, pour citer le plus puissant. Mais après, vous avez Shojuro aussi qui va taper une rangée entière. Vous avez Han qui va taper une rangée entière. Vous avez Danzo qui va taper une rangée entière. Donc, il y a pas mal de ninjas qui vont taper une rangée entière. Donc, là, pour prendre encore l'exemple de ma triplette, j'ai deux teams qui sont au deuxième rang et j'ai une des teams qui a un des personnages au premier rang. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va se prendre le coup de rangée. Pourquoi j'ai choisi lui ? Parce que c'est l'équipe qui a le Jigokudo. C'est la seule équipe qui a un soigneur direct. Donc, je me suis dit c'est lui qui va être le plus résistant. Donc, forcément, c'est lui qui va prendre le plus cher. Voilà pour les petites explications au niveau des focus. Répartissez vos focus sur les dégâts que vous allez prendre. Essayez de les répartir un peu partout pour qu'un seul focus de l'ennemi ne détruise pas toute votre composition. Voilà pour le petit détail là-dessus. Après, au niveau de vos focus, il va falloir analyser plusieurs choses. que ce soit avec une équipe programmée ou avec une équipe simple. Une équipe non programmée. Vous allez donc annoncer vos focus sur Discord ou sur le canal GGS. Vérifiez tout de suite au début du combat qui tape en premier. Qui lance sa première action. C'est forcément ce ninja là qui a la première attaque la plus puissante. et regardez comment ça se déroule après. Le premier ninja qui va taper lancer son auto-attaque. Le deuxième ninja qui va taper lancer son auto-attaque. Et le troisième ninja qui va taper lancer son auto-attaque. À la limite, essayez de retenir que les trois premiers. D'accord ? Si vous arrivez à retenir les six premiers, c'est génial. C'est superbe. Comme ça, vous avez l'ordre de première attaque de tout. Vous avez la première rangée et la deuxième rangée ennemie. C'est parfait. Mais sinon, retenez que les trois premiers. Pourquoi ? Parce que si vous savez que l'ennemi lance sa première attaque avant vous et que les premières attaques vont être les ultimes du tour 2, ça ne sert à rien de balancer vos sorts tout de suite. Vous savez que dans tous les cas, vos sorts ne vont pas partir avant l'ennemi. Donc, attendez que l'ennemi ait balancé ses sorts. Vous ne pourrez rien faire de toute façon. Ça ne changera pas le Schmilblick. Mais surtout, ça vous empêchera par exemple de balancer un Roshi et de voir que son sort va être coupé bêtement parce que vous n'avez pas fait cette petite chose-là. D'accord ? Donc, vérifiez toujours. Au moins, votre Roshi, s'il survit, après que l'autre ait balancé tous ses sorts, vous pourrez le balancer. Alors que si votre Roshi survit et que vous avez tout de suite spammé votre sort, alors que de toute façon, il ne partira pas, vous allez vous le faire couper. Donc, c'est stupide. Donc, attendez que l'ennemi ait fait ses sorts et ensuite, balancez les vôtres. Si vous n'avez pas la première attaque, si vous avez la première attaque, bien sûr, balancez les sorts tout de suite. Surtout si vous avez des sorts de zone. des équipes avec des sorts de zone vont tout de suite retirer un max de ninja. Donc, vous allez retirer un max de DPS et peut-être même vous allez totalement retirer une première attaque ennemi. Comme ça, vous serez tranquille. Voilà pour les focus. Regardez aussi qui boeuf en dernier chez l'ennemi. Ça vous donnera comme information qui va avoir la barrière chez l'ennemi, du moins. Donc, si vous avez entre guillemets un doute sur l'issue du combat, enlevez les barrières pour aider vos copains d'après. C'est superbe comme idée. Comme les buffers, les focus que vous pouvez prendre si vous n'êtes pas sûr de l'issue du combat, c'est d'enlever ceux qui donnent des barrières et ceux qui buffent. Un Mifune va buffer tout le monde, va buffer du moins 9 épéistes. Un Mifune est très très bien enlevé. Un Danzo qui a la barrière, vous enlevez une barrière à l'ennemi et surtout, vous donnez la possibilité à votre groupe, donc la triplette qui vient juste derrière, vous leur donnez la possibilité de prendre la barrière. Il suffit que les deux autres joueurs aient une barrière inférieure à votre plus grosse attaque qui suit, tout de suite, vous lui avez donné la barrière. Alors que si vous n'avez pas retiré la barrière, peut-être que le meilleur des ennemis avait une meilleure première attaque que ceux qui arrivent derrière vous. Donc du coup, ils auraient eu 40% de dégâts en plus. Donc c'est toujours bon de retirer une barrière ou de retirer un buffer, suivant les cas bien sûr. Les focus sont très différents en fonction de toutes les teams. Il faut vraiment analyser ça, il y a toute une analyse à faire sur les focus. Après ça devient quelque chose d'habituel et d'instinctif, mais au départ, il faut vraiment connaître qui va faire quoi, à quel moment, et ainsi de suite. Voilà pour les détails sur la façon d'aider votre groupe et de venir en GGS. On va poursuivre avec une petite vidéo d'une guerre contre les Aogiri, donc l'un des meilleurs groupes aussi. Un très 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 bon groupe. Et on va voir ce que ça donne avec les différentes bonnes choses et mauvaises choses que j'ai pu faire ou que les autres joueurs ont pu faire. Et donc nous voici partis pour un petit commentaire sur la GGS contre Aogiri. Forcément, c'est une vidéo enregistrée et je vais faire le commentaire par-dessus cette vidéo. Le combat se lance. Forcément, moi j'ai trois comptes, ça prend un petit peu plus de temps. Surtout que là, j'avais plus de connexion. j'étais en mode Wi-Fi. Autant dire que c'était pas le top du top. Alors voilà, je mettrai des petites poses vite fait. On va essayer que ça dure pas trop longtemps. Donc, première étape, les buffs. Les buffs se lancent à gauche. Donc ça veut dire que dans tous les cas, j'ai moins d'affinage au total que mes adversaires. je lance mes trois mains. Pourquoi ? Parce que c'est les générateurs de chakra qui vont permettre de balancer les tendos et comme vous voyez, ici là, il y a une erreur. Même s'ils sont plus rapides que moi, le main feu, ici, est en troisième position. Moi, je suis en deuxième position. Il n'aura jamais assez d'affinage pour pouvoir passer sur une position qui est supérieure à lui. Donc, dans tous les cas, j'allais lancer mon sort et il allait passer après. Donc, dans tous les cas, son sort ne servait à rien. Par contre, là, ce qu'il aurait pu faire, c'est bloquer un de mes tendos. C'est-à-dire qu'au moment où je balançais mon sort tendo, il aurait très bien pu le bloquer avec son main feu s'il avait attendu. Voilà pour la première petite explication. Donc là, le premier Anne est parti avant moi. Le deuxième Anne est parti avant moi. Là, c'est un de mes Roshi qui part. Un autre de mes Roshi. Il est parti. Il a déjà lancé son auto à l'attaque. Là, c'est parce qu'il lance un ultime. Mais là, c'est mon Roshi qui part. Et là, c'est mon troisième Roshi. Ça veut dire que les deux joueurs du dessus ont l'avantage en termes de première attaque mais que le dernier joueur qui est tout en bas n'a pas l'avantage. Donc je sais qu'au deuxième tour, tous mes Roshi partiront après les deux Anne mais par contre, ils partiront avant le Roshi ici, en bas. Voilà pour les premières explications qu'on a quand on regarde ça. Donc là, on sait qu'il n'y a pas de barrière en face donc ça ne sert à rien d'essayer d'évaluer qui a la barrière ou qui ne l'a pas. Là, je suis en train de générer du chakra sur mon groupe du milieu. Je lance sur le Roshi qui est la première action et le premier gros dégât qui va suivre autour d'eux. Je relance un deuxième ultime sur le Roshi pour qu'il pète. Et là, je lance un autre ultime mais cette fois-ci autre part sur un des personnages que j'espère pouvoir couper. Donc là, j'aurais même pu faire beaucoup mieux en allant directement sur le Hanzo qui est ici car j'aurais directement coupé son sort pour le dernier des Tendo. Le dernier des Tendo aurait coupé directement le sort du Hanzo et ça m'aurait évité de prendre des poisons en plus. Ça, c'est une erreur de ma part. Après, l'analyse n'est pas forcément toujours simple lors de la GGS. là, les trois Roshi vont partir. Après, il faut arriver à connaître plus ou moins ses dégâts. Là, je savais que deux Tendo sur le Roshi ça allait lui faire beaucoup de mal et que les dégâts collatéraux du troisième Tendo l'auraient eu de toute façon. là, les Hanzo sont très embêtants parce qu'ils vont dispel tous les tous les tous les enflammés alors que moi, je prends tous les enflammés et en plus, je vais prendre le poison. donc ce poison-là, je n'aurais pas pu l'éviter mais ce poison-là, j'aurais pu l'éviter. Le poison du milieu, j'aurais pu l'éviter celui-là. Donc là, encore une erreur de ma part. Je sais que les deux Hanzo partent avant. J'ai éliminé le Roshi qui me gênait et qu'il aurait fait de gros dégâts et je fais l'erreur de balancer mes trois sorts alors que je sais que les Hanzo vont partir avant moi. Donc forcément, il y a potentiellement un Hanzo qui va couper un des Roshi. Parce qu'il y a un Hanzo à chaque fois. Donc là, j'ai potentiellement un Hanzo qui va faire le dispel. Il n'est pas manqué. Il n'a pas loupé son coup. Il a très bien joué. C'est que justement, il est parti sur un des Roshi. Voilà. Donc il a coupé un des Roshi. Je n'ai plus que deux Roshis qui partent au lieu des trois qui auraient dû partir. Et là, forcément, ça fait toute la différence. parce que là, voilà ce qui reste au bout de la deuxième attaque. si j'avais attendu et que j'avais balancé mon troisième Roshi là tout de suite, je ne pense pas qu'il resterait grand-chose sur l'équipe d'en face. Il me resterait toutes mes teams pratiquement full à part la Conan qui est vraiment très 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 basse en point de vie. Mais sinon, j'aurais eu une team qui aura été plutôt sympathique. on va poursuivre le combat. Donc là, les prochains focus et on appuie vraiment. Donc là, il y a un truc que je n'ai pas compris. c'est le Jigokudo. Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas le lancer. Je suis full mana. J'attendais que ça de balancer le Jigokudo sur la Conan. Je suis full mana. Le combat n'est pas terminé. Il y a encore des actions qui se font. Voilà, le Jigokudo vient juste de heal. Donc son action n'était pas terminée. Je n'ai pas pu balancer le Rez. Donc ça fait une différence quand même. Là, vous voyez, le fait que j'ai un Roshi devant, les deux Han ne tapent qu'une seule personne au lieu de taper trois personnes à chaque fois. Ça fait une bonne différence aussi. Il est important de jouer sur ces toutes petites différences qui peuvent vraiment changer une game. Là, après, le but sur ce combat-là, c'est de terminer le combat avant que les enflammés et les poisons agissent. Parce que là, j'ai un Tendo qui est au bord du précipice. Donc là, il faut vraiment que ça se termine vite. tant pis pour le Rez. Il aurait dû être fait au tour d'avant. Deuxième partie du combat, c'est toujours la même chose. Je vous laisse poursuivre ça sans commentaire. du coup, maintenant que ma team est bien affaiblie et que j'ai beaucoup moins de buff et beaucoup moins de boucliers, ça va être la fin pour moi et les collègues vont prendre le relais. Sur ce, je vous dis bon jeu à tous, amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501